Un souterrain, mais partout il y a des souterrains. À chaque fois qu'il y a un château, il y a des souterrains qui vont à des dizaines de kilomètres quelquefois. C'est assez extraordinaire l'imagination des gens. Donc la Grotte aux Fées, c'est un site qui était spectaculaire. Étonné qu'il a été visité par des hommes prestigieux, Voltaire, Proust, etc. Des gens qui sont venus parce que c'était un lieu spectaculaire. C'était un lieu avec des concrétions, stalagmites, stalactites. Et puis en même temps, il y avait une eau miraculeuse. Et dès le XVIIe siècle, dans les années 1600, il y avait des gens qui venaient, qui prenaient des guides, des guides de Féternes pour aller dans des conditions atroces. Il y avait des rochers, des ronces. Enfin, c'était l'aventure d'aller dans cette fameuse grotte pour boire de cette eau miraculeuse. Mais on disait aussi qu'il y avait autre chose. Il y avait un trésor à l'intérieur. À partir du moment où il y a grotte, il y a des galeries, il y a toujours un trésor. Et ce trésor, donc, était défendu par les trois fées et aidé par des chats. Vous savez que les chats, dans notre civilisation chrétienne, c'est satanique, le chat. Surtout quand ils sont noirs. Et je remarque, donc, qu'il y a toujours un chat noir et qui indique qu'il ne faut pas continuer de... On peut le chier au caillou ? Ah ben, à Maurice Cléphéry. Mignon, mignon ! Voilà, donc, il y a des légendes assez extraordinaires dans cette grotte de... Cette grotte qui a été la grotte la plus célèbre de la Savoie. Elle n'est pas très grande, cette grotte. Ça fait 20 mètres, peut-être, de longueur. Aujourd'hui, il n'y a strictement plus rien. Il n'y a plus de stalactites. Il n'y a plus de stalakmites. Il y a quelques gourds encore.